Un couple discret. Amoureux depuis plus de 6 ans, Julia Vignali et Kade Mera de médiatisaient leur relation en février 2016 en faisant une apparition lors de la cérémonie des Magritte du cinéma, en Belgique. Comme l'a assuré le magazine Voici Vendredi 2 décembre 2022, l'animatrice et l'acteur se seraient dit oui samedi 26 novembre 2022. Si certains optent pour de grandes cérémonies, le duo aurait choisi de se passer la bague aux doigts en présence du maire et de leurs témoins uniquement. Ainsi, Khalil, 18 ans, le fils de Kade Mera de Luigi, 16 ans, le fils de Julia Vignali, n'était pas présent lors de cette cérémonie, comme le précise Voici. Si le couple est très amoureux, ils ne souhaitent pas agrandir leur famille. Pour Gala, la jolie brune avait confié, ma famille ne va pas s'agrandir. A nous deux, nous avons bientôt 100 ans. Nous sommes un vieux couple, mais nous avons la chance d'être un jeune couple dans nos têtes. Alors on va profiter de cette nouvelle jeunesse que l'amour nous apporte, mais ça ne va pas aboutir sur une nouvelle naissance. Pas de faire part à l'horizon. Samedi 16 février 2019, dans l'émission On refait la télé, sur RTL, Kade Mera d'avait évoqué à demi-mot sa rencontre avec l'animatrice, sur le plateau de cette amie. La première fois que je l'aille approcher physiquement, si est-il là. Je ne dirai pas après comment ça cesse de passer. Julia Vignali que j'avais aperçu, et Bref, commencez pas à m'emmerder, sinon je vous sors des dossiers, Eric Dussard, avait-il déclaré. Préférant parler de sa carrière, l'acteur avait fait savoir, nous, on ne met pas forcément en avance cette histoire. On a une vie de famille, des enfants. Et je n'ai pas envie de raconter tout. Malgré cela, la star s'est déjà rendue sur le plateau de Télématin, dont Julia Vignali est la co-animatrice. En mars 2022, sur RTL, celle-ci avait indiqué, ce n'est pas l'invité que je préfère, parce que ce n'est pas facile comme exercice. On a mis les pieds dans le plat dès le début, en se disant que c'était hyper bizarre de se retrouver là. Mais lui faisait son travail d'artiste et moi, je les reçois tous les jours les artistes avec Thomas Soto, et franchement, si est-il précieux ce moment de promotion. Qu'admirade, je surveille Thomas Soto en toute transparence, Julia Vignali avait déclaré, autant, il était drôle avant de me connaître, autant, je faisais des trucs avant de le connaître aussi. Donc, heureusement, j'existe sans mon compagnon, et je pense que ça fait partie des choses qui lui ont plu aussi chez moi. Toujours se rappeler que l'on est la compagne de quelqu'un, si est-il un gare. En mars 2022, sur le plateau des Lé-Maternelles, l'animatrice avait assuré que Kadmirade la regardait à l'écran tous les jours, j'ai un débrief tous les matins, même pendant l'émission. Je reçois des messages pendant les coupures pub. Il me dit qu'en s'y est-il bien, quand je ne me tiens pas bien, quand il aime les tenues ou pas. De son côté, Kadmirade avait indiqué en septembre 2022 sur le plateau de Vivement Dimanche, je suis obligé de regarder. D'ailleurs, je surveille Thomas Soto et je lui ai mis un bracelet électronique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada